Tu es assis sur une chaise, une marche, un banc, un fauteuil, dans un amphithéâtre, un hangar, une cave, un grenier, un chapiteau, un château, une grange, une place de village, un garage, un entrepôt, une gare désaffectée, une usine abandonnée, une église, ou parfois même, un théâtre. Tu es spectateur. C'est pour toi que l'auteur écrit d'une plume trempée dans le sang, les larmes, la sueur, et aussi dans d'autres sécrétions. La fatigue, la haine, le chagrin, le rire, le désir et l'amour. C'est pour toi que l'acteur montre le cul de son âme, qu'il se met les tripes à l'air, du nombril jusqu'au fond de la gorge, la lèvre musclée et l'œil intense. C'est pour toi que le scénographe, décorateur, constructeur, peintre, costumier, couturier, devient fou de matière, de volume, de couleur, de lumière, d'abracadabra, de marcher au puce, de rêve empaillé, et d'objet à tout faire. C'est pour toi que le metteur en scène se casse la tête contre les murs de son impuissance et se masturbe l'esprit jusqu'à la dernière égoutte de la dernière idée. Parfois, il y a de la musique, des chansons, de la danse, de l'acrobatie, des masques, des marionnettes, du cirque. Il n'y a que le théâtre qui puisse t'offrir ça. Au cinéma, à la télé ? Ils ne sont pas là devant toi, en chair et en os. Les gars et les filles, en âge, qui vont te regarder. Certains soutiennent que le théâtre est un rituel, une cérémonie. Ou un creuset où se forge l'âme publique. Arthaud parle du théâtre de la cruauté. Jean Villard, du théâtre service public. Grotowski, du théâtre de la pauvreté. Cantor, du théâtre de la mort. Peter Brook, de l'espace vide. Où se rassemblent pour effectuer un acte créateur collectif. Comédiens et spectateurs. Au cours d'une seule et même expérience. Le théâtre, c'est la fête ! Le théâtre, c'est la fête !